Bonjour à tous. A l'heure actuelle, nous sommes face à un gouvernement démissionnaire tandis qu'Emmanuel Macron multiplie les consultations pour déterminer qui sera le prochain Premier ministre. Cette situation rappelle étrangement les crises des 3e et 4e républiques, ce que la Constitution de la 5e république devait précisément éviter. La question se pose alors. Sommes-nous en train d'assister à la fin de la 5e république ? Depuis l'annonce de la démission du gouvernement, plusieurs noms de potentiels premiers ministres ont circulé. Valérie Pécresse, Bernard Cazeneuve, Thierry Baudet, Xavier Bertrand. La liste s'allonge chaque jour. A cela s'ajoutent des candidatures autoproclamées, comme celle de Lucie Castel, Ségolène Royal. Ces candidatures révèlent une méconnaissance flagrante de la Constitution et illustrent une confusion qui semble gagner tous les niveaux de la classe politique. Les menaces de motions de censure se multiplient. Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il censurera tout gouvernement dirigé par Xavier Bertrand, tandis que la France Insoumise refuse toute nomination en dehors du « nouveau Front populaire ». Gérald Darmanin, quant à lui, tend la main aux républicains pour déposer une motion de censure en cas d'inclusion de la France Insoumise dans le gouvernement. Cette situation est le reflet d'une Assemblée nationale éclatée où chaque faction défend ses intérêts au détriment de la stabilité gouvernementale. Cela rappelle la IIIe et IVe république, où l'instabilité ministérielle était la norme, menant à des changements fréquents de gouvernement. La Constitution de la Vème République, conçue par le général de Gaulle pour lutter contre l'instabilité ministérielle, est aujourd'hui mise à rude épreuve. Elle a été taillée pour renforcer le pouvoir exécutif tout en mettant au pas le pouvoir législatif. Les successeurs du général de Gaulle ont progressivement dégradé cette conception. Les modifications successives de la Constitution ont pour l'essentiel détruit l'équilibre du texte. Les pratiques irresponsables, les compromis hasardeux et les intérêts contraires à ceux de notre pays ont pris le pas sur les principes fondamentaux initiaux de la Constitution. La composition actuelle de l'Assemblée nationale semble constituer le dernier clou sur le cercueil en rendant le pouvoir exécutif vulnérable aux pressions parlementaires. La situation actuelle pourrait prêter à sourire si elle ne concernait pas l'avenir de la France. La gestion d'Emmanuel Macron, marquée par des décisions hasardeuses et une approche théâtrale du pouvoir, ressemble davantage à une comédie dramatique qu'à une gouvernance sérieuse. Le président, passionné de théâtre, semble avoir appliqué les techniques de la scène à la politique avec des résultats catastrophiques. Face à cette situation chaotique, une seule solution semble pouvoir remettre la France sur la voie de la stabilité. La démission d'Emmanuel Macron. Ce départ pourrait ouvrir la voie à une réorganisation du pouvoir exécutif qui devrait toutefois composer avec l'Assemblée nationale actuelle. Au soir de la défaite aux élections européennes, Emmanuel Macron pouvait démissionner ou rester en place sans rien faire de particulier. En choisissant l'entre-deux constitués par la dissolution de l'Assemblée nationale, il a pris la pire décision possible pour notre pays. La Vème République, autrefois symbole de stabilité et de force, est aujourd'hui en péril. L'instabilité ministérielle, les tensions entre exécutifs et législatifs, la gestion hasardeuse d'Emmanuel Macron, met en lumière un fonctionnement aujourd'hui dégradé d'une constitution autrefois solide et pérenne. L'avenir est décidément bien sombre, d'autant que la classe politique dans son immense majorité est d'un piètre niveau. Pour redresser un pays, encore faut-il que ceux qui prétendent gouverner aient la volonté et la capacité de le faire. Que pensez-vous de la période actuelle ? Emmanuel Macron, le prochain gouvernement et la présente législature, vont-ils continuer à détruire notre pays ou parvenir à le redresser ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont appréciés. A bientôt pour d'autres vidéos !